Alors, bonjour, je me présente, mon nom est Daniel et je vais parler aujourd'hui de quelques fondements théoriques du grand cognitivisme. Une fois cela est fait, j'établirai trois courants pédagogiques issus de cette idéologie qui sont appliqués et enseignés. Mais tout d'abord, il nous faut une définition pour ce qu'est le cognitivisme. Le cognitivisme, d'après Wikipédia, est le courant de recherche scientifique en deçant l'hypothèse que la pensée a un processus de traitement de l'information. Il est alors répétitif de mentionner que l'école cognitiviste s'intéresse à la cognition, la cognition étant définie comme l'ensemble des processus et activités concourantes à leur connaissance chez l'être humain. Sous un regard informatique, on peut alors interpréter comment une entrée sensorielle est captée, transformée, codée, élaborée, stockée, retrouvée et utilisée sous un regard cognitif. Plus précisément, lorsque l'individu se prête à analyser de l'information, il déclenche un mécanisme de processus qui entraîne la collaboration de ses capacités, perceptives, de mémorisation, résolution de problèmes, son apprentissage antérieur ainsi que des connaissances linguistiques. Par exemple, lors de mon examen de conduite, je me trouve avec une question visuelle ainsi qu'une série de choix multiples pour exprimer ma réponse. J'ai perçu une image contenant de l'information. J'utilise ma mémoire pour étudier un dossier contenant de l'information sur les éléments qui ont été captés, comme voiture, route, passager, langage, français, stratégie de conduite. Avec les éléments en perspective, je tente de résoudre le problème maintenant. Et par le biais de mon expérience, j'apprends la bonne réponse. Et en utilisant le langage, je peux par la suite exprimer ma réponse au forum. La réponse à la question 5 est 5A, où je peux dire, si on désire de limiter la fatigue durant des longues conduites, il faut faire ceci et cela, par le langage. Alors, pour ce qui concerne ces contenus de cognition, on peut les englober sur un terme qui s'appelle la structure cognitive. Mais avant qu'on parle à ça, plus précisément de la structure cognitive, allons-y à quelques courants qui ne sont pas exactement comme le courant cognitiviste. Par exemple, le behaviorisme, c'est un courant qui insiste sur l'apprentissage par répétition d'activités et de phénomènes observables pour dériver un résultat quantitatif, plutôt que de se concentrer sur les phénomènes non observables qui peuvent se reproduire entre la perception des stimuli et la réponse décrite qui sera un résultat qualitatif. De plus, il existe le courant humaniste qui prend en considération les besoins de la personne pour dériver un résultat sur un aspect philosophique. Il est aussi important de mentionner que l'apprentissage peut se faire à travers un seul essai sans exercice. Le fait de se faire donner l'amende pour traverser sur un fou rouge est un exemple de cela. Alors, revenons à la structure cognitive et exprimons qu'il existe une de ces différences par rapport aux autres courants qu'on avait parlé, qui étaient l'humanisme ainsi que le behaviorisme. Les différences entre ce courant et les autres et les variables internes qui sont en jeu, le fait qu'il explique le comportement humain ainsi que son apprentissage par l'interaction de structures cognitives. La décennie 1950 est importante pour la théorie cognitiviste, puisqu'en 1956, on voit la publication de trois articles importants par Bruner, Chomsky et Newell, qui, chacun respectivement, ont amené trois courants dérivatifs qui ont été appliqués en éducation. On a le courant pédagogique cognitiviste qui utilise l'ordinateur comme métaphore pour le traitement de l'information chez l'être humain. On a le courant pédagogique constructiviste qui utilise la construction des connaissances faites à travers l'évolution des modes de pensée de l'enfant. Et finalement, le courant pédagogique socioconstructiviste qui s'intéresse au développement du langage et de son rôle déterminant dans les situations d'enfance. Alors, ça c'était tout pour ceux qui englobent ma partie théorique sur le cognitivisme. Je vais passer la parole à ma collègue qui va continuer la présentation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.